Qu'est-ce qu'on va réaliser un plat essentiellement végétarien ? La pipangaille, donc un peu de la famille, je dirais, de la citrouille, de la courgette et tout. Alors il existe plusieurs variétés de pipangaille. Il y a la pipangaille à côte et la pipangaille lisse. Aujourd'hui, nous allons utiliser la pipangaille lisse. On va tout simplement cuire ces deux légumes avec un tout petit peu d'oignon, d'ail, de sel, de poivre, un tout petit peu de thym. Et ça va faire donc un plat qui pourrait être utilisé pour accompagner le cari à base de viande. Ou tout simplement, avant, dans les familles rénonaises, on ne mangeait pas systématiquement de viande à tous les repas. On pourrait remplacer l'équivalent de la viande par ces légumes avec du piment et avec du rhum. Il faut bien choisir donc au niveau du légume, donc une pipangaille qui soit bien jeune, avec la pulpe où les graines ne sont pas encore formées. Et ensuite, tout simplement, les peler à moitié. On pourrait les peler entièrement ou les peler à moitié si le légume est encore très jeune, la peau est très tendre. On aurait pu laisser carrément la peau. En ce qui concerne les antarques, bien sûr, il existe différentes variétés. Un des inconvénients, c'est qu'il y a vraiment une réelle difficulté à les égréner. Il faut du temps et en plus, sur la peau des antarques, il reste une petite substance huileuse qui malheureusement a tendance à fâcheusement attacher les doigts. Ce qui expliquerait peut-être aussi aujourd'hui le fait qu'on a un petit peu abandonné ces légumes parce qu'il faut du temps pour les égréner et puis ça tâche un petit peu les doigts. Mais ceci dit, aujourd'hui, on peut utiliser des gants et on peut trouver le temps pour cuisiner ces légumes. Alors la cuisson, c'est effectivement une cuisson très simple, comme si on cuisinerait des grains verts. Donc il suffit, là, pour l'équivalent d'à peu près 300-400 grammes de grains verts. Donc on a mis un gros oignon, demi-cœur à café d'ail bien pilé, du sel, du poivre. Alors on peut réaliser ce plat avec du curcuma ou éventuellement avec de la tomate ou un mélange de deux. Ça c'est selon les familles, selon les habitudes. Bien sûr, aujourd'hui, les deux légumes ne sont pas du tout au même état de dureté. Donc on a commencé par le légume le plus dur. Donc on a rajouté les entaques. On va mettre de l'eau, suffisamment d'eau pour recouvrir et pour cuire les entaques. Et en mi-cuisson, donc on va tester la cuisson au bout d'une dizaine, une cadenne, deux minutes. Et lorsque les entaques sont pratiquement cuits, on va mettre la pipangaille, je dirais, en trois quarts de cuisson, presque à la fin de la cuisson. Parce que la pipangaille, étant un légume très très tendre, elle va nécessiter très peu de cuisson. Nous sommes donc à mi-cuisson, trois quarts de cuisson. Les entaques sont pratiquement cuits. Donc on rajoute à ce moment-là les légumes. On rajoute éventuellement un petit peu d'assaisonnement pour la deuxième partie du légume. Et on va prolonger la cuisson environ une dizaine de minutes encore, jusqu'à ce que les deux légumes soient cuits et que la sauce ne soit pas trop abondante, mais pas trop non plus effacée. Il faut que c'est un plat. C'est un plat qui reste malgré tout un accompagnement avec une petite sauce. Voilà, donc les deux légumes sont cuits. Alors après, au niveau de la réduction de la sauce, ça c'est des avis partagés. On peut consommer assez réduit, bien sec ou avec un peu de sauce. Et on vérifie l'assaisonnement. Et ça sert de garniture, donc, comme légumes, pour les caries ou tout simplement avec du riz et du piment.